Maman, ça c'est ce qu'on appelle quoi? Du venu voir et aller dire. Hé 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 hé, les médias... La famille, salut à tous, c'est bienvenu encore. Si je suis une fois de plus, merci de vous arrêter là. Merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. Ah oui, oui, je suis News Air de Retour. A.k.a. Miss Congo International Air de Retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Déposez vos valises, vos bagages, vos ganamosgo. Et vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça, oui, ici, nous sommes spécialisés en Congo. Ça, nous voyons, nous parlons surtout sur les médias. Donc, la famille, aujourd'hui, je vous amène quelque chose de différent et éducatif comme toujours. Maman, on dit souvent que quoi, maman? Venez écouter à cette histoire, maman. Et partagez-moi cette vidéo pour que les parents puissent apprendre. Maman, comme vous voyez, le père et la maman, ils ont décidé d'envoyer les enfants de 28 ans rejoindre ses ancêtres. Parce que quoi? Parce que l'enfant est têtu. Hé, 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 hé. Donc, si l'enfant est têtu, la meilleure solution, c'est de l'envoyer chez ses ancêtres, maman. Hum, voilà alors comment l'histoire se déroule, la famille Josie, et précisément, ça se passe au Nigeria. Hum, voilà comment le père et la mère, comme vous voyez, on a mis les, 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 on appelle ça quoi? Sur les cou, la maman. Hum, et puis, hum, voilà les gens de karaté demandent le frère de cette fille qui est en jeune, mais depuis un certain temps, on n'a pas vu ton frère. Ton frère est que où? Et en passant, ils ont encore un grand frère, le premier fils aussi, qui a contribué aussi dans l'affaire. Bon, mais les gens du karaté demandent, mais ton frère est que où? Depuis, on ne le voit pas. C'est comme si là, son grand frère dit, ah, mon frère a voyagé. On dit, mais ton frère voyage, même ses amis du karaté ne dit pas, maman. Il va au Ghana, puisqu'on disait qu'il allait au Ghana. Il va au Ghana, et même ses amis du quartier, il ne dit à personne, il s'en va au Ghana pour combien de mois comme cela, sans que personne, même son ami intime ne connaît pas maman. C'est comme si là, on dit, alors on demande à les parents que, mais votre fils est que où? On voit que la fille est le premier né. Le deuxième qui avait huit ans là, il est que où? C'est là que la maman dit, ah, il est que au Ghana maintenant. Et le papa aussi dit, ah, il vit maintenant qu'au Ghana. Ha! Les amis intimes de ce monsieur devait huit ans, tout le temps, il dépend de la fille que mère. Votre frère est qu'où? Vous dites qu'il est au Ghana. Moi, je suis même son ami intime. Pourquoi ne même pas m'appeler pour me dire, voilà, voilà, je suis ma partie vivre maintenant qu'au Ghana. Voilà, un jour, alors, il se lève, vous connaissez, dans les villages, il y a toujours les choses qu'on appelle les jeunes du quartier, quoi. Bon, voilà, alors, il se lève, il parte chez la fille. La maman n'était pas là, la maman n'était pas là, la maman était au champ avec le papa. Il vient demander qu'au Juju, tu dois nous dire, oui, ton frère est parti réellement, là, parce que vous, là, vous parlez, Ghana, Ghana, ça n'en a pas dans nos têtes. Dites-nous, le gars, là, il ne pouvait pas voyager, ça, on dit même à son ami. Dites-nous où il est parti. Voilà, vous savez, nous, les femmes, alors, il y a certaines femmes, pardon, quand tu, ils ne peuvent pas mentir pour longtemps. Je ne sais pas si vous êtes aussi comme cela. Il y a des femmes qui, quand ils mentent, là, si tu insistes, ils disent que la vérité. Et il y a plusieurs femmes comme cela. Voilà, alors, on insiste, elle dit, wow, excusez-nous, voilà ce qui se passait, oh. Oh, un jour, un jour, les gens du quartier se plaignent que, oh, le grand frère a pris le poulet de quelqu'un. Oh, il a fait ceci à telle fille. Oh, il a mougou telle fille. Oh, le quartier, tout le quartier se plaignait. Vous savez, il y a des enfants comme cela, quand ils grandissent, ils sont tellement têtus. Voilà, alors, les gens du quartier se plaignaient tellement que les poulets se perdaient, les chèvres et tout, et tout, et tout. Quand on parlait toujours comme cela, le papa et la maman ne faisaient que dire ça, c'est qu'un genre d'enfant. On a accouché qu'un genre d'enfant. Un enfant que tous les jours, on parle de lui. Un enfant que tous les jours, on vient avec des prêts, mais qu'il a fait ceci, il a fait cela. Nous sommes fatigués de cet enfant. Que voilà comment les parents ne faisaient que dire jusqu'à ce qu'un jour, le premier fils, cette fille et ses parents, ils ont dit, ok, aujourd'hui, on va la voyager chez ses ancêtres, nous sommes fatigués de cet enfant. On ne peut plus rester avec cet enfant. Voilà, ils ont pris une grosse planche comme cela. Ils l'ont, bam, sur la tête. Voilà, alors, comment il est parti. Donc, il a rejoint ses ancêtres. Et ils ont dit, non, s'il tire, ou bien s'il porte pour aller peut-être au champ ou quelque part, maître, les gens du quartier vont voir. Ils ont décidé, alors, faire ça que chez eux. Ils ont creusé le chausset. Ils ont mis là. Ils ont fermé. Et bon, avec la peur, personne n'a dit à l'autre. Et la maman et le papa ont dit, ah, fermez vos bouchons. Si on vous demande, dites qu'il allait au Ghana. Et c'est comme cela, les gens du quartier ont dit, ouh, lili, li, li, li. Une maman et un papa, vous accouchez l'enfant jusquan l'enfant atteindre 28 ans. Vous avez le courage d'envoyer cet enfant chez ses ancêtres parce que l'enfant est têtu, maman, et vous-même dites-moi sur les commentaires. Tu souffres, tu portes l'enfant dans ton ventre, neuf mois, souvent dix mois même, souvent onze mois, et puis l'enfant a déjà 28 ans parce que l'enfant est têtu, toi et ton mari et ton premier fils, que tu dis que non, ton premier fils est tellement bien, et ta fille, vous l'envoyez chez ses ancêtres et vous mentez aux gens qu'il est allé au Ghana, maman. Hé! Je n'ai moi jamais entendu qu'un parent doit envoyer son fils chez les ancêtres parce qu'il est têtu. Je sais que peut-être, on en voit souvent dans les églises, il fallait m'amener l'enfant à l'église pour qu'on prie pour l'enfant, ou bien vous-même, vous priez pour l'enfant, vous conseillez l'enfant, comme c'est d'ailleurs un enfant de 28 ans, il est un peu conscient. Vous le mettez à terre, vous le conseillez, voilà, voilà, l'ayant du quartier dit ceci, c'est là, il faut changer, non, 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 tu es un grand garçon, et puis, et puis. Ce n'est pas que vous allez pleurer, ah non, nous sommes fatigués de lui, on va l'envoyer chez ses ancêtres, ton enfant pour moi, même maman. Hé! On dit souvent que les choses se passent dans ce monde, la famille. Moi, quand j'ai suivi cette histoire, je dis, ti, 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 je n'ai moi jamais compris. Si vous avez compris, laissez-moi ça sur les commentaires, qu'une maman et son mari, vos enfants, donc, s'ils pouvaient faire comme ça, moi, j'ai réfléchi que, bon, s'ils pouvaient faire comme ça à leur fils, donc, ça veut dire que même les gens du quartier, là, peut-être que même les enfants du quartier, on pouvait même venir les donner de l'argent qu'il a. Ah! Ben, donnez-moi tel enfant du quartier. Ils pouvaient même donner les enfants des gens aux gens qui achètent là, hein? Parce que s'ils pouvaient envoyer leurs propres enfants chez les ancêtres, combien de fois les enfants d'autres? Ah! Non, non, non. Les choses se passent dans ce déor. Maman, ça nous amène à la fin de cette vidéo, juste pour vous informer que voilà ce qui se passe. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sur les commentaires et je vous aime comme toujours et bisous à tous!